... Construit dans les années 60, comme l'extension du centre-ville, le quartier Saragosse répond à une demande croissante de logements. On est dans l'après-guerre, et donc une grande révolution du logement, avec notamment la naissance de grands ensembles, est exigée ici par la révolution industrielle que nous rencontrons. Construire vite et beaucoup, le secteur du Fautouras s'inscrit dans cette modernité. 35 hectares, 2000 logements collectifs et des équipements publics. Mais évidemment, les grands ensembles vieillissent, le goût des populations change. C'est un quartier qui a des problèmes, qui a des problèmes sociologiques, qui a des problèmes d'image. Pour changer l'image du quartier et le rendre attractif, la ville lance en 2016 un programme de rénovation d'ampleur qui répond aux exigences environnementales et aux usages de chacun, en s'appuyant sur deux objectifs. 1. Améliorer le cadre de vie des habitants, pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise dans leur quartier. Et 2. Changer les masses de ce quartier-là, de façon à attirer d'autres habitants et des entreprises. Voilà les deux enjeux. Dit comme ça, c'est très simple, mais comment faire pour réaliser ça ? Donc là, on a mis en place quatre actions. 2. Réaménager l'espace public, 3. Rénover les équipements publics, 4. Réhabiliter le parc de logements sociaux et construire une nouvelle offre attractive de logements, 5. Créer un pôle économique autour de la place de village L'ARR. Tout a été mis en œuvre, effectivement, pour qu'on respecte l'environnement, qu'on respecte les exigences et ce qui se profile. Et on est, j'ai envie de dire, sur ce quartier, précurseur aussi. L'avenue Saragosse, véritable colonne vertébrale du quartier, et la place L'ARR sont les premiers projets réalisés. En complément de Phibus, la ville de Pau mise aussi sur les mobilités douces et la connexion du quartier au reste de la ville, grâce à un réseau de transports en commun efficace. L'objectif était d'aller très très vite et donner à voir très rapidement. Ça a convaincu les habitants et ça a permis donc aux habitants de croire au projet. Les efforts se concentrent ensuite sur les parcs et jardins avec le réaménagement du parc Moulibos et les jardins de Saragosse, nés d'une riche concertation menée avec les habitants et les associations du quartier. Près de 9 hectares sont ainsi aménagés. On voit que ça a été pensé différemment des parcs tels qu'ils étaient conçus avant et les espaces sont beaucoup plus ouverts et incitôt au partage et à la rencontre. Les nombreux équipements publics jouent un rôle primordial dans la vie culturelle, sportive et éducative du quartier. La MJC des Fleurs est le premier équipement livré. En complément du collège Pierre-Emmanuel, les efforts se sont concentrés sur la petite enfance avec la réhabilitation de la crèche La Pépinière et du centre Joyeux-Béarnes, puis sur le groupe scolaire des Fleurs qui a fait l'objet d'une restructuration complète. C'est un confort retrouvé. C'est vrai que c'était une école très vieillissante, sans parler de la salle périscolaire où je me trouve actuellement. On a une superbe salle. Jusqu'avant, on était dans un algéco, donc ce n'était pas du tout le même confort pour les enfants. Principal bailleur du quartier, Pau-Béarnes Habitat engage un programme ambitieux pour réhabiliter 1400 logements. La Tour des Fleurs est la première résidence rénovée. La Tour des Fleurs, pour nous, c'était un projet ambitieux, important, parce que c'est la première opération qui marque vraiment la rénovation urbaine de ce quartier. On traite bien sûr l'intérieur des logements, cuisine, sanitaire, ce qu'on appelle les pièces humides, et puis ensuite, bien sûr, les parties communes, qui ont beaucoup vieilli aussi dans ces immeubles-là. Et aussi ce qu'on appelle la résidentialisation, c'est-à-dire les abords. Aussi, les immeubles, c'est important, les places de parking, la végétalisation, l'éclairage, les parvis, tout ça, c'est ce qui qualifie aussi un immeuble, et on y attache beaucoup d'importance. En parallèle, ce sont environ 400 logements qui seront construits dans le quartier, avec notamment une résidence intergénérationnelle, une centaine de logements en accession sociale à la propriété, et des maisons de ville livrées par le comité ouvrier du logement qui permettent aux habitants du quartier d'accéder à la propriété. À travers ces projets, la ville insuffle une nouvelle qualité de vie dans le quartier, du logement à l'espace public. L'image du quartier a profondément changé. Il découvre tout d'un coup ce que peut être une vie de quartier apaisée. Les habitants commencent à se rendre compte, moi je discute beaucoup avec eux, j'en suis. Quand on traverse, quand on prend cette avenue Saragosse, on voit quand même que c'est très marquant le changement, et c'est pas fini. La place L'ARR marque une nouvelle étape dans le changement d'image du quartier. Animée le jeudi matin par son marché hebdomadaire, elle est un maillon-clé dans la vie sociale et le quotidien des habitants. Ça c'est la place du village, vraiment au cœur du quartier, mais surtout autour de cette place, il y a les futurs équipements. Et l'équipement majeur, c'est le bâtiment qui est derrière moi, qui est donc le pôle économique L'ARR. C'est d'abord une très belle réalisation architecturale, esthétique, et qui sera aussi à la portée de tout ce que peuvent attendre les gens. À la fois lieu de vie, de travail, de formation, de commerce et de service public, le pôle L'ARR est le vaisseau amiral de cette rénovation urbaine. En accueillant l'école de cuisine du chef étoilé Thierry Marx et favorisant la création d'emplois, il contribue au développement économique et social du quartier et plus largement du bassin de vie. Logement pour les jeunes et les étudiants, brasserie, boulangerie, locaux artisanaux, hôtels d'entreprise, espaces de co-working et conciergerie, le pôle L'ARR, c'est 11 000 m2, créé dans deux bâtiments à haute performance environnementale. Et surtout donc, une salle de convivialité qui sera donc ouverte évidemment aux associations, aux habitants pour organiser des fêtes, pour organiser des réunions tout simplement. Tout ça, ce n'est pas un changement, c'est une révolution absolue de l'organisation, de l'urbanisme et de l'économie du quartier au bénéfice de la dimension humaine qui est très importante pour nous dans cette ville. On a gagné en qualité d'environnement. C'est vrai que nous avons beaucoup de verdure, des parcs magnifiques, des aménagements magnifiques. Et puis ce qui est intéressant dans ces aménagements, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Ça a vraiment apporté un nouveau dynamisme au quartier et puis surtout beaucoup plus de verdure et ça a permis de la mixité sociale. Pour métamorphoser un quartier, il faut au moins 10 ans. On l'a fait en 5 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel. Je trouve que pour les habitants qui depuis de nombreuses années vivent des périodes pas toujours faciles, pour eux c'est un vrai oxygène. Sous-titrage ST' 501